Et comme vous avez sans doute pu le constater, il ne faut pas que je me trompe, en an après la présidentielle et les législatives, à la lumière des mobilisations, quelle recomposition politique pour la gauche radicale ? Donc avec des camarades représentants des organisations de la gauche sociale et politique, donc je vous dis en même temps l'ordre d'intervention. Donc il y aura Sylvain qui est membre de la direction du NPA et de la fédération de la Haute-Garonne, qui est sur ma gauche. Ensuite ce sera donc Aurélie Trouvé qui est député de la France Insoumise. Ensuite ce sera Boris Chénaud de la gauche éco-socialiste. Ensuite ce sera Bea Witteker pour rejoindre nous et Bruno Della Souda pour ensemble. Donc on va faire une batterie d'intervention de 10 minutes chacune pour les introductions et puis ensuite il y aura un débat avec la salle. Et puis on reviendra vers la tribune à la fin pour des conclusions, un retour sur les interventions de la salle, etc. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je passe la parole à Sylvain. Pour le NPA. Alors, il faut que je parle. On m'entend là, c'est bon ? C'est pas trop fort non plus ? Tout d'abord, merci aux organisations qui ont répondu présentes pour ce débat. Alors un débat qui, pour nous, se place dans une situation un peu particulière parce que le NPA a subi des évolutions récentes avec une séparation politique avec une partie de l'organisation. Et donc forcément, on est en pleine discussion sur notre projet, où on va, comment on construit une organisation anticapitaliste révolutionnaire aujourd'hui, qui, en même temps, et je vais le développer au cours de mon intervention, a un certain rapport avec le reste du mouvement social et du mouvement ouvrier, à une certaine conception d'une pratique unitaire. Et donc, je crois que le NPA entre dans une nouvelle phase. Et c'est un peu de ça qu'on voudrait discuter. Une phase qui correspond aussi à une évolution dans la situation politique. Alors, je crois qu'il y a quelques éléments qu'on pourra peut-être partager. Mais on est dans une phase où le camp d'en face, la bourgeoisie, se radicalise très fortement. Sous la pression de la concurrence internationale, elle mène des coûts très importants contre le monde du travail, contre les couches populaires dans notre pays. Cela s'accompagne, comme dans de nombreux pays dans le monde, d'un danger, ou en tout cas d'une montée de l'extrême droite très forte, d'un danger fasciste, qui se pose comme une solution de recours pour les classes dominantes. On peut ajouter au tableau l'urgence écologique et un contexte où, alors c'est un peu à la serpe, mais où depuis 15 ans, toutes les expériences d'accession au pouvoir de la gauche antilibérale en Europe, et aussi dans des pays comme le Chili, par exemple, se soldent par des échecs importants. Et donc on a une difficulté à concevoir comment on pourrait construire une alternative anticapitaliste à vocation de masse qui soit en capacité de répondre aux enjeux des crises multiples et de poser une solution à la crise du système capitaliste pour les couches populaires. Et ça, je crois que c'est vraiment ça qui est devant nous, et que ces réponses-là, ce n'est pas le NPA seul qui va les trouver. Et donc on a besoin d'interagir avec d'autres courants politiques qui se situent dans le champ de l'anticapitalisme, de la transformation sociale, de la gauche radicale. Et c'est pour ça qu'on a entamé, depuis maintenant quelques semaines et quelques mois, des discussions. On a proposé des ouvertures pour discuter de quel type d'organisation, de quel type de programme on pourrait se doter, et on pourrait se doter de notre camp social pour essayer de modifier les coordonnées de la situation. Alors ça paraît un peu ambitieux comme ça, mais je crois que de façon relativement modeste, parce qu'on sait ce qu'on est, mais on a proposé autour des forums anticapitalistes de regrouper les organisations qui se situent dans le champ de l'anticapitalisme. Alors c'est pour l'instant une expérience modeste, mais je crois que c'est un premier test qui a vocation à s'élargir. Et nous, on maintient la proposition de rentrer dans une démarche de discussion, d'élaboration, pour voir comment on pourrait doter, retrouver, reconstruire un parti anticapitaliste large qui permette de structurer notre camp social, à la fois dans les combats politiques et dans les combats sociaux. Alors, je crois qu'également, dans la façon dont on conçoit le rapport aux autres organisations, forcément, il y a des éléments qui se situent sur le champ électoral. Dans la dernière période, il y a eu plusieurs expériences, même si elles sont parfois locales, mais il y a eu des listes unitaires ou régionales, par exemple dans deux régions du Sud-Ouest. Il y a eu des discussions autour des législatives avec le reste de la gauche de notre part, qui n'ont malheureusement pas abouti, et j'y reviendrai, je vais essayer d'y revenir. Mais le fait est qu'on n'est pas dans une situation où on pense qu'il ne faut pas interagir avec d'autres courants, mais ce qui nous guide, c'est d'abord de discuter du programme. Voilà, si on discute d'aller aux élections avec d'autres courants, c'est d'abord sur des bases programmatiques, et c'est par ce bout-là qu'on a envie de prendre la discussion, plutôt que par le bout du casting. Et donc, forcément, quand on discute européenne, parce qu'il faut sûrement l'aborder, puisque c'est la prochaine échéance électorale, pour nous, la première discussion à avoir en tant qu'anticapitaliste, c'est comment on pose des éléments de rupture avec l'Europe telle qu'elle est construite. Notamment, il y a maintenant presque 20 ans, on a voté majoritairement contre le TCE. Si on discute une unité aux européennes, il faut qu'on puisse discuter de la question de la rupture avec les traités qui constituent l'Union européenne et qui donnent un cadre à l'Europe capitaliste, qui opprime les peuples et est un outil contre le monde du travail. Je crois que dans la discussion qu'on veut mener aujourd'hui, et je vais essayer d'être concis, parce que le temps est court, mais il y a pour nous plusieurs niveaux, quand on discute de quelle organisation politique on veut construire et quelle interaction avec les autres courants. Il y a un niveau où on n'a aucun problème à faire l'unité la plus large pour les mobilisations. D'ailleurs, on s'est réjouis du front syndical large qui a permis de mettre en mouvement notre camp social dans la bataille des retraites. Et en même temps, quand on discute l'alternatif politique, forcément, il y a des délimitations qui doivent être posées. Et bon, pour le dire vite, mais avec la CFDT ou Ségolène Royal, on est prêts à mener tous les combats sociaux pour défendre notre classe. Mais quand il s'agit de poser la question de l'alternatif politique, on voit bien que les délimitations sont différentes. Donc je crois que ça, c'est un élément important d'articulation entre le front unique d'un côté et la rupture anticapitaliste de l'autre. Je crois que dans les points qu'on peut soumettre au débat, c'est également, je crois, dans la dernière période, les difficultés qu'on a sur la séparation stricte entre le champ politique et le social, le champ syndical, pour aller vite. On a vu qu'il y a quand même eu une concurrence assez délétère au début de la mobilisation des retraites entre les journées appelées plutôt autour de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES et les journées de l'intersyndicale. Alors sans jeter la pierre à un côté ou à l'autre, on voit bien que quand on doit discuter de l'articulation du politique et du social, on a besoin de discuter de ces problèmes-là. Et je crois que si on peut saluer le rôle globalement positif des députés de la NUPES dans l'agitation autour de la construction de la bataille pour la réforme des retraites, on est en droit de discuter aussi du centre de gravité, parce qu'on voit bien que, autant autour des campagnes de Jean-Luc Mélenchon, il y a pu y avoir des formidables élans militants de construction de campagnes électorales, mais on voit bien qu'au-delà de l'agitation parlementaire, l'outil NUPES ou l'outil France Insoumise ne s'est pas traduit par un outil militant qui soit en capacité de faire des bascules dans le mouvement social qu'on vient de vivre. Et ça, c'est quelque chose qui doit questionner l'ensemble des organisations de la gauche radicale, parce que la question de construire en partie avec des structures démocratiques qui permettent de dire, quand on dit le 7 mars, on bloque le pays, le problème, c'est qu'on a eu du mal à voir les relais à une échelle de masse pour atteindre cet objectif-là. Et donc, pour nous, la question de construire un parti militant qui essaie de centraliser des expériences, de prendre des initiatives, est fondamentale. et est très sûrement au centre de gravité entre l'agitation parlementaire, la nécessaire et utile, l'agitation parlementaire, je pense, et le champ social qui doit rester pour nous la boussole de l'intervention directe dans la rue, dans les entreprises, dans les quartiers. Alors, si on discute, parce que c'est quand même ça qui est au centre de la situation, mais effectivement, la campagne de Jean-Luc Mélenchon et la NUPES d'arrière ont été des éléments qui ont exprimé une résistance de notre camp social à l'offensive macroniste, à la montée d'extrême droite. Et quelque part, ça a présenté un élément positif dans la situation, parce qu'il y a eu une unité de notre camp social autour de ces campagnes. Et c'est pour ça qu'on a entré dans un cycle de discussion avec la NUPES. Alors, le problème, c'est qu'on est en partie dans une contradiction, parce qu'autant cette unité-là est positive, autant on voit bien que, face au système tel qu'il est, la question du pouvoir politique pose aussi la question de la délimitation avec les sociolibéraux, parce que l'État capitaliste, quand on en prend les commandes par la voie électorale, c'est quelque chose qui intègre ou qui détruit. Et ça, je crois que c'est ce débat-là qu'on a du mal à poser à une échelle un peu large et qu'il faut qu'on ait entre nous, c'est le rapport à l'État. Si on imagine une victoire par le biais électorale, donc la révolution par les urnes, on va dire que ça va forcément poser des questions stratégiques un peu plus profondes, parce qu'en réalité, soit, et c'est ce qu'on voit la plupart du temps, les organisations qui accèdent à ces postes-là s'intègrent, soit, en face, l'État réagit. Et donc, ça pose la question d'intervention directe des couches populaires dans le champ politique. Et donc ça, ça nécessite un travail préparatoire, donc un travail préparatoire qui veut dire une organisation politique qui prépare des militants à affronter cette situation-là. Alors, en résumé, je vais essayer de faire court, mais je crois que ce qu'on propose, c'est de travailler à l'unité la plus large dans les luttes sociales, et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne transige pas. On propose également d'essayer de regrouper des anticapitalistes, alors, dans une organisation qui permette d'agir dans la situation, mais aussi de façon ponctuelle. Ça peut être également dans des élections proposées à la question du pouvoir, mais ce qui est fondamental pour nous, c'est la séparation avec les sociolibéraux et la construction d'un outil militant, d'un parti, qui permette d'agir dans la situation, dans le champ extra-parlementaire notamment. Merci, Sylvain. Donc, c'est à Aurélie pour la France insoumise. Merci. Oui, c'est bon. Attends, je mets le temps parce que... Hop, c'est parti. Bon, donc, oui, je m'exprime là en tant que députée LFI, mais je fais aussi partie de la direction, enfin, de la fameuse coordination des espaces. Et dans la France insoumise, moi, je suis... Et puis, je suis dans le bureau du groupe parlementaire. Mais là, je vais parler pour la FI en tant que parti, force politique, pardon, mouvement politique. Et puis, en fait, au sein, moi, de la direction, je suis en charge des relations avec les mouvements sociaux. Donc, je vais pas mal développer là-dessus parce que c'est aussi, je pense, un axe très important en ce moment des évolutions de France insoumise. Et en tout cas, c'est une question sur laquelle... Enfin, qui nous importe beaucoup à travers ce qu'on a appelé la stratégie de l'Union populaire. D'abord, je voudrais revenir sur ce qui s'est... Enfin, sur l'esprit de la NUPES. Bon, moi, j'ai fait partie de... Les camarades du NPA, certains le savent. J'ai fait partie aussi de l'équipe de négociation des fameux 13 jours et 13 nuits, là. Donc, pour commencer, bon, la NUPES... Alors, bon, moi, je suis à la LFI aussi depuis pas si longtemps que ça. Ça fait un an et demi, en vrai. Donc, évidemment, j'aurais du mal à parler avec toute l'histoire de la LFI et de l'intérieur puisque, en fait, j'ai connu la LFI surtout de l'extérieur. Et ensuite, j'ai un parcours particulier parce que je me suis retrouvée au sein de LFI et même au sein de la direction très rapidement. Alors, sur la NUPES, d'abord, donc il y a à peu près un an et demi, l'idée, ça n'a pas été l'union pour l'union. Ça a été l'union sur un programme de rupture. Et donc, pour nous, ce qui est fondamental avant tout, c'est quand même le programme. Et c'est là-dessus qu'on est partis quand on a commencé les négociations. Pour nous, ce qui importait, c'était de se mettre d'accord sur un programme, pas sur 8 points, 9 points, 10 points, mais vraiment sur, en l'occurrence, 650 mesures. Et c'est nous qui avons insisté et qui avons poussé vers le fait qu'on a un programme le plus détaillé possible. Et d'ailleurs, on reviendra sur les européennes, mais ça nous donne raison aujourd'hui, parce que dès qu'il y a des projets de désunion, eh bien, on nous dit, ah, mais on n'est pas d'accord là-dessus, là-dessus, donc on ne peut pas faire l'union sur telle élection. Donc on avait bien senti aussi que pour que l'union tienne, il fallait qu'on se mette d'accord sur un programme le plus complet possible. Donc un programme, évidemment, qui soit, pour nous, qui reste sur une ligne de rupture avec le système. Alors évidemment, pas autant... Ce n'est pas le programme de LFI mot pour mot. Donc évidemment, dedans, il y a par exemple des chapitres sur lesquels il y a des accords affirmés. Mais il y a quand même, je vous dis, ces 650 mesures, notamment des mesures que je pense que... Enfin, c'est clair que certains des autres partis ne les portaient pas. Je pense par exemple à la planification écologique, à la renationalisation de certains secteurs stratégiques, à la construction... Alors je sais que le NPA, ça fait grasser des dents parce que ce n'est pas assez radical, mais la construction d'un grand pôle public bancaire. Ou encore, et ça a été peut-être... Là, ça a fait l'objet de discussions très âpres, et heureusement qu'on l'a posé, la retraite à 60 ans. Donc on a eu des discussions extrêmement serrées pour aboutir pour nous, et c'est pour moi le résultat principal de la NUPES. Et je crois qu'en Europe, c'est inédit, c'est de replacer la gauche dans son ensemble, avec un baricentre qui soit une ligne de rupture avec le système, et qui ne soit pas une ligne sociale-démocrate, voire sociale-libérale. Voilà. Pour moi, c'est ça la grande nouvelle, en fait, de la NUPES. Au-delà de... C'est d'avoir réussi à replacer l'ensemble, enfin, en tout cas, replacer la gauche centrée autour de ça. Ce qui fait que, par exemple, contrairement à l'Espagne, puisqu'on a eu, par exemple, des échanges avec Yolanda Diaz de Soumar, d'Espagne, pendant l'Université de France Insoumise, ce qui fait que, en tout cas, contrairement, par exemple, à l'Espagne, on n'est pas en position où on viendrait en appui d'une ligne sociale-démocrate. Nous sommes au baricentre. Alors certains diront en hégémonie, voilà. Mais moi, je préfère dire que c'est une ligne de rupture qui est hégémonique plutôt que le contraire, voilà. Enfin, je n'ai pas de problème à dire que, oui, cette ligne-là, aujourd'hui, elle doit être hégémonique, cette ligne de rupture, voilà. Et il ne reste déjà plus que 5 lignes. Bon, je vais aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le résultat principal pour moi avec la France Insoumise qui est dans un rôle pivot. Maintenant, les difficultés. On va arriver très vite à ça. Évidemment, pour nous, quand on a fait l'Union, on a tout de suite dit, pour nous, c'est un programme, mais c'est aussi être ensemble à toutes les élections possibles. On ne trompe personne sur l'élection européenne. Je veux dire, on a dit dès le départ, pour nous, ce n'est pas juste quand ça nous arrange, on est unis. Quand ça ne nous arrange pas, on est divisés. Parce que tout de suite, on s'est dit, y compris pour nous, dans les 4 blocs actuels, il y a le bloc d'extrême droite et le bloc de droite, enfin, macroniste, le bloc NUPES, mais il y a aussi le 4e bloc des abstentionnistes. Et pour nous, les abstentionnistes, on n'ira jamais les chercher en étant divisés un jour, unis l'autre. Et en fait, les gens ne comprennent rien. Et ça ne redonne pas confiance et espoir dans une gauche qui puisse demain gagner. Donc on a dit toutes les élections. Ensuite, pour nous, c'est, on reviendra là-dessus, mais tu parlais de tissu militant, assemblée locale de la NUPES partout sur le territoire. Nous, on est même allés jusqu'à l'idée d'adhésion directe à la NUPES. Et puis, dernier élément, j'en parlais un peu, parce que ça, je le porte, c'était l'idée aussi de transformer le Parlement de l'Union populaire, qui est un espace, quelque part, où on fait rentrer plein de personnalités du mouvement social, artistique, intellectuel, etc., qu'on le fasse rentrer quelque part dans la NUPES. On l'avait fait dans le Parlement de l'Union populaire pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon. On voulait le faire pour le Parlement de la NUPES, mais on a eu une opposition ferme et de principe du PC, puis des verts. Voilà. Donc on a ensuite voulu le transformer en Agora, etc. On n'y est jamais arrivé. Donc là, on a un point où on le lancera d'une manière ou d'une autre. Mais je le dis aussi, on a une difficulté aujourd'hui, c'est de n'en passer que par les appareils. Parce que, de fait, si on n'en passe que par les appareils, eh bien, en fait, cette union, nous, telle qu'on la voulait, c'est-à-dire toutes les élections, etc., ça ne marche pas. On a des oppositions de principe, alors en particulier du passé, on ne va pas se cacher ici. On a notamment des oppositions de principe qui fait qu'on en est arrivé à l'idée qu'il fallait aller au-delà aussi des logiques d'appareils. Alors il y a une tribune qui a été faite, notamment par toute une série d'artistes, d'intellos, etc., qui s'appelle « La gauche a été sauvée par le sommet, elle sera gagnante par la base ». Mais qu'est l'idée que, pour faire cette union, il faudra peut-être aussi qu'on dépasse ces logiques d'appareils qui, par ailleurs, peuvent dégoûter bien au-delà de nos cercles de militants et de sympathisants politiques. Ensuite, dernière chose sur le rapport aux mouvements sociaux. Oui, on a... Enfin, je veux dire, là-dessus aussi, on a un travail particulier. Je le résumerai en deux mots. Aujourd'hui, tel que l'AFI considère le rapport aux mouvements sociaux, indépendance mutuelle. C'est-à-dire, oui, et ce qui est quand même particulier, enfin, on en parlait avec Christophe Aguitton à la GES la semaine dernière, en fait, tous les partis d'inspiration marxiste ou sociodémocrate en Europe ont un rapport d'absorption, en tout cas, ont un rapport et un lien direct, organique, avec les syndicats. Alors, d'une façon ou d'une autre, le Royaume-Uni, c'est particulier, le Parti travailliste, mais quelque part, il y a quand même un lien organique entre le syndicat et le parti. En France, on a une particularité, issue de la Charte d'Amiens, etc. Et en fait, nous, on dit aujourd'hui, il faut cette indépendance des syndicales et du mouvement social, mais nous aussi, on est indépendants. Je pourrais revenir sur la séquence des retraites. Mais en l'occurrence, nous avons considéré, parce que nous avions aussi la connaissance de la situation et qu'après tout, c'est nous, le groupe parlementaire, c'est quand même à nous de voter si on veut aller ou pas sur l'article 7 ou pas, etc. Donc oui, on a voté et on a dit, on ira jusqu'à l'article 7 peut-être, si les conditions le permettent. Mais en tout cas, et d'ailleurs, on ne va pas pousser au vote. Voilà. Donc c'est une indépendance. Je veux dire, les syndicats non plus n'ont pas à nous dicter ce qu'on doit faire, comme on n'a pas à dicter aux syndicats ce qu'ils ont à faire de leur mouvement social. Voilà. Dernière chose sur le rapport au mouvement social, donc autonomie, mais aussi souhait que ces mouvements sociaux soient forts. C'est-à-dire qu'on dit clairement qu'on a besoin de mouvements sociaux forts. Et d'ailleurs, tant mieux, en 2023, je rappelle quand même qu'il y a les soulèvements de la terre, les méga-bassines, le mouvement des retraites, les révoltes urbaines, qu'on considère comme un mouvement social. Voilà. Et que, voilà, ça montre qu'on a un mouvement social très riche et très fort. Et on a besoin de mouvements sociaux forts pour accéder au pouvoir. Et on en aura besoin une fois au pouvoir, y compris pour pouvoir nous amener à garder de manière démocratique, à mener un programme radical. Moi, je rappelle souvent que 36, le Front populaire, ne fait un programme radical que parce qu'il y a les grandes grèves ouvrières au moment où il est au pouvoir, en fait. Et que s'il n'y a pas cette pression dans la rue... Voilà. Toute dernière chose, je suis désolée sur le mouvement social, pour nous, le 23 septembre, c'est important. Bon, y compris moi, quand j'étais responsable d'attaque, je plaidais pour qu'on ait le maximum de mouvements qui associent dans les co-organisations des partis politiques, associations et syndicats. Ça a été le cas de la marée populaire. C'est le dernier, je pense... Non, et de la marge du 21 juin contre les idées d'extrême droite, c'était en 2021. Et là, je finis là-dessus. Voilà. On a le 23 septembre. Et je crois que c'est important parce que ça aussi, ça montre qu'on est capable de travailler en indépendance et en même temps en faisant la même chose, avec le même appel. Le 23 septembre, pour nous, la marche, ça va être très important parce que, justement, on est parti syndicat-association à égalité, à organiser une marche. Et du coup, là, on expérimente à nouveau comment on peut travailler ensemble, en coopération, et frapper sur le même clou. Voilà. Merci Aurélie. Donc c'est à Boris pour la gauche éco-socialiste. Oui. Bonjour. Encore merci pour l'invitation à ce débat et l'organisation de ce débat parce qu'effectivement, on a besoin de se causer tous et toutes parce que la situation, elle, elle le nécessite. Alors, puisqu'il y a bilan... Je peux juste commencer un peu sur le bilan. Le bilan des présidentielles nous a montré que la gauche, au global, était faible, en fait. Très faible. Un des scores, au global, le plus faible depuis quelques décennies. Ça a montré que les sociolibéraux, le PS, avec Hidalgo, étaient quand même laminés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui était assez nouveau. Et ça a montré, malheureusement, qu'on avait une extrême droite qui était excessivement forte, une nouvelle fois, et un macronisme, ce qu'on peut appeler les ultralibéraux, qui arrivaient à se maintenir. Donc, en fait, on a... J'ai une petite différence. Je pense qu'il y a surtout trois blocs, au sortir des présidentielles. L'extrême droite, la droite, et de façon éparpillée, il y avait la gauche, avec dedans quelque chose qui n'était pas forcément très clair, homogène politiquement, puisque ça allait de Hidalgo, l'ELV, et puis jusqu'à LFI, Jean-Luc Mélenchon, et Poutou, et d'autres. Donc, ça, c'est le bilan des présidentielles. Ce qui a été réussi aux législatives, contrairement à 2017, c'est que le candidat arrivé en tête, cette fois-ci, a tendu la main pour une vraie alliance à gauche, non pas pour faire de la bannouille, de la tambouille électorale, mais, comme a dit Aurélie, pour se rassembler autour d'un projet et de différentes mesures. Et donc là, il y a 650 mesures, avec des mesures, comme l'a dit Aurélie aussi, où il y a des incursions, quand même, dans la propriété privée, où il y a des choses, quand même, assez substantielles qui permettent d'avoir un programme de gauche, si on arrivait à être majoritaire, parce que c'était l'objectif, aussi, de ces législatives au NUPES, avec la NUPES, d'arriver à construire un programme de gouvernement pour essayer de changer la vie des gens assez rapidement. On a vu que le résultat, ça n'a pas été aussi bon que ce qu'on attendait, puisqu'on n'a pas pu être majoritaire, mais que ça a permis d'avoir suffisamment de députés pour empêcher Macron d'être majoritaire. Et ça a permis que, pour une fois, depuis très longtemps, on puisse avoir des batailles au Parlement, en même temps qu'il y avait des batailles dans le monde social et dans la rue. Et ça, on l'a très bien vu avec les retraites, où on avait une bataille dans les institutions, à l'Assemblée, et une bataille dans les entreprises, dans les services publics et dans la rue pour s'opposer à cette contre-réforme de la retraite. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez positif et qui, quand même, fait partie du bilan. Et donc, maintenant, où est-ce qu'on est par rapport à tout ça et quelle place de la gauche radicale dans toute cette affaire ? Je pense que l'exemple espagnol est assez intéressant, parce qu'on avait l'exemple italien, où la gauche a disparu. Et on peut regarder les choses comme on veut, mais n'empêche que, grâce à la France insoumise et au projet de la France insoumise, la gauche, en France, n'a pas disparu. Grâce au projet de la NUPES, on n'est pas un scénario à l'espagnol, où, comme l'a dit Aurélie, on a un barysante qui est au niveau des SOSDEM, SOSLIBERAU, le PSOE, et où on a, en tout cas, avant les élections anticipées, une explosion façon puzzle des différents courants de la gauche de gauche. On n'est pas dans cette situation-là. Alors, après, il y a eu un sursaut, et je pense que c'est un débat à part entière à avoir sur l'État espagnol et les dernières élections. Il y a eu un sursaut avec la peur de l'extrême droite, parce qu'à Vox, quand même, et les revendications qu'ils ont, notamment de violences sur les femmes et de violences sur la société, qui ont permis d'avoir un ressaut et que les choses ne sont pas passées exactement comme c'était prévu. Et tant mieux. Et ça aussi, c'était grâce au fait que, par Soumar et leur recomposition de la gauche radicale, on a pu avoir une seule candidature de ce camp-là et pas un éparpillement comme au régional ou au municipal. Donc tout ça, c'est quand même des choses à avoir en tête. Donc maintenant, c'est quoi la boussole qu'il faudrait qu'on ait à avoir pour éviter d'avoir, pire, un scénario italien ou un scénario à l'espagnol ? Eh bien, en fait, il faut que la NUPES perdure. Pourquoi il faut qu'elle perdure ? Parce qu'on a 650 mesures qui permettent d'avoir des incursions de la propriété privée, qui permettent d'aller vers les services publics, qui permettent d'aller vers la planification écologique. Et donc tout ça avec un barysante, comme on l'a dit et on le répète, qui est plutôt du côté de LFI, donc un pôle quand même relativement radical. Alors c'est un programme social-démocrate conséquent, on va dire, au vieux sens du terme, mais quelque chose qui peut permettre d'avancer par rapport à la situation dans laquelle on est et de s'opposer aux ultralibéraux et s'opposer à l'extrême droite. Donc pour nous, à la gauche éco-socialiste, il est important que la NUPES perdure et donc d'être à l'intérieur de la NUPES et d'être dans l'intérieur de la NUPES, d'être dans le pôle radical pour faire en sorte que ce pôle radical soit le plus fort possible, se renforce, se construise et qu'on arrive à aller, à faire perdurer cette NUPES. Parce qu'il y a plein de difficultés devant nous, des difficultés électorales. On l'a dit avec les européennes, mais il y aura aussi la difficulté des municipales. Et donc ce que nous, on pense, à la gauche éco-socialiste, et on n'est pas les seuls, c'est qu'il faut que tous les gens, tous les courants, toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans l'éco-socialisme, dans les politiques de rupture, eh bien, participent à la NUPES, participent à la NUPES, voire ils soient dedans et pas dehors, et pas juste en commentateur de l'extérieur de ce qu'est la NUPES, mais être partie prenante, parce qu'on en a besoin. On en avait besoin, par exemple, au moment des retraites. Ça a été dit par le camarade du NPA. Au moment des retraites, s'est passée une bataille au Parlement, une bataille dans la rue, mais toutes ces batailles-là ont permis d'avoir une crise politique assez forte, mais qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, parce qu'on n'avait pas forcément de débouchés politiques suffisamment puissants. Et là, on aurait eu besoin d'avoir une NUPES plus élargie à des pôles plus radicaux, comme le NPA, par exemple. C'est-à-dire, avoir dans la NUPES le NPA au moment des retraites serait peut-être été quelque chose d'intéressant et de constructif pour essayer de pousser encore un peu plus loin les choses. En tout cas, c'est des débats qu'il faudrait avoir. Et donc, moi, de mon point de vue, les tâches de l'heure, elles sont relativement simples. On doit renforcer le pôle radical, renforcer la NUPES, avoir des débats entre nous pour élaborer sur la question de la planification écologique, pour élaborer sur les différentes propositions qu'on peut avoir sur le commun et autres, et effectivement, avoir la question sur la stratégie de la conquête du pouvoir. Et de comment est-ce qu'on articule les mobilisations électorales dans un pays comme la France qui a quand même un gros passé sur les questions électorales. Et là, entre parenthèses, pour la gauche radicale, je pense que l'expérience de la France insoumise, en tout cas pour nous, à la gauche égosoïste, change des choses parce que ça veut dire que pour une fois, on va pas aux élections juste pour témoigner, mais on va aux élections pour pouvoir inverser le rapport de force et pour pouvoir gagner des positions, mener une guerre de position dans les institutions par rapport à la rupture que l'on veut. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Articuler la conquête du pouvoir par les élections et par les mobilisations et par les expérimentations. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut aller voir. Et je pense qu'on a des choses à chercher ensemble, à discuter sur les travaux de Pulanza, sur les travaux sur l'État. L'État n'est pas homogène. L'État n'est pas un bloc monolithique, mais où il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, des contradictions sur lesquelles on peut peser pour essayer justement d'essayer de faire avancer cette articulation entre mouvements politiques, conquêtes électorales et mobilisations et luttes, des luttes sociales, mais aussi des luttes écolo, comme on voit avec les soulèvements de la terre et la question de l'eau, par exemple. Voilà, moi, je terminerai juste là-dessus. Maintenant, la NUPES, de notre point de vue, il faut que la gauche radicale l'investisse pleinement, que toutes les composantes l'investissent. Il faut qu'on passe de la NUPES qui soit non pas juste un accord de sommet, mais un accord à la base, qu'il y ait des comités de base de la NUPES pour pouvoir faire travailler cette alliance aussi sur le terrain et dans les différents territoires, et qu'il y ait un travail en toute autonomie entre le mouvement social et écolo et les forces politiques pour qu'on puisse articuler les élections, les mobilisations et les expérimentations et pour pouvoir arriver avec un projet de rupture, de notre point de vue, un projet éco-socialiste suffisamment conséquent pour répondre à la catastrophe écologique en cours et à l'urgence sociale. Merci. Donc, c'est à Béa pour Rejoignons-nous. Oui, moi, je parle pour les collectifs, on ne peut pas dire que c'est un mouvement, on est encore moins en partie, mais c'est un collectif qui s'appelle Rejoignons-nous, qui va faire bientôt trois ans d'existence et dont les motivations qui ont provoqué cette organisation d'un collectif, c'était l'état de la lutte des classes au niveau européen, français, mondial, des crises, des crises successives, des crises financières, crises politiques, crises sociales, crises de mœurs, etc., et qui ont provoqué une situation de tension sur la planète et de bouleversements dans les sociétés patriarcales. Donc, on ne peut pas faire l'économie des constats de la situation mondiale pour rester dans la situation française sans que ça n'aille aucune influence des uns sur les autres. Ce qui, en France, a provoqué un durcissement, pas qu'en France, mais au niveau mondial, un durcissement des régimes, des régimes autoritaires. Il a provoqué aussi une concentration de pouvoir et d'hégémonie d'orientation dont les complexes militaires ou industriels, les finances, les dettes sont des éléments de contrôle des masses et de toute la planète de la part des pays impérialistes, mais aussi dans le pays du Sud. Et ça cause une concurrence entre les pays pour essayer d'avoir les uns les autres l'hégémonie totale et aboutissant dans des conflits et des guerres comme le Yémen, comme Taïwan, comme le Niger, et aboutit actuellement tout proche de nous l'invasion de la Russie sur l'Ukraine. Et tout ça avec une menace imminente de l'implantation de plus en plus importante du secteur néofasciste ou fasciste tout court dans ces pays, partout, dans tous les continents. Ce n'est pas que dans certains pays dans l'Europe. Donc, cette situation nous amène à proposer des moyens et des propositions assez importantes dont se concentrent deux grands objectifs. L'un, c'est la conformation d'un pôle anticapitaliste, d'un pôle du combat et la deuxième, c'est les moyens et les objectifs de ce pôle-là du point de vue de l'intervention dans la lutte des classes en France. Il faut dire qu'en France, on a passé par des expériences depuis des dizaines d'années de gouvernements de gauche qui ont vraiment géré une situation d'illusions des promesses qu'ils avaient fait à les surmonter, mais avec des concessions de plus en plus importantes, avec une conception socio-libérale qui, en fait, faisait plus que conduire pour meilleur le système capitaliste sans vraiment avoir des objectifs, mais un, que des changements radicals, encore moins des changements du système. Donc ça, ça a provoqué un désarroi de toutes les masses travailleuses et évidemment, il arrive un moment que nous salutons, nous saluons profondément, c'est l'apparition, je saute tous les partis que tout le monde connaît de la dynamique qui s'est créée, le danger de partir pour les élections présidentielles chacun de son côté, la NUPES, en effet, c'est une victoire des éléments de la France soumise qui a proposé ça et qui, en réalité, on est d'accord, a servi comme référence d'une gauche réelle dans ces pays-là avec tous les problèmes qui ça implique. Néanmoins, nous avons une différence d'appréciation et je vais dire à partir des propositions qu'on fait qui sont basées sur deux grands axes. Le premier, c'est la conformation, la restructuration de ce pôle anticapitaliste formé par des parties et organisations qui sont ici présentes, mais elle devrait être ouverte à tous et à toutes, mais avec une condition minimum programmatique des volontés de transformation du système dans la lutte des classes en France. et les méthodes aussi que les nords principaux de ces groupements devraient être le développement des luttes de masse avec les conditions sine qua non de démocratie interne et d'auto-organisation pour que ces mêmes mouvements aient total contrôle de la société et pas quelques parties. De ce point de vue-là, on a une différence d'appréciation de tactique comment aborder la transformation de ces sociétés, c'est-à-dire que nous critiquons de la part de la France insoumise cette exclusivité presque de l'ère dynamique politique au sein de l'appareil d'État bourgeois et des institutions bourgeoises. Nous ne pouvons pas nous limiter à cette... Ce n'est pas une exclusion, mais nous ne pouvons pas nous limiter à cette dynamique-là comme dynamique d'un parti qui se prétend changer la société. Ce n'est pas possible. Et les pays, tous les pays en révolution, hier, on a discuté le Chili, on a discuté d'autres pays, je n'étais pas dans les autres commissions, mais dans tous les exemples, ça a prouvé que cette tactique, elle est perdante. Et avec un prix énormément cher pour les grandes masses de travailleuses et travailleurs. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour changer l'optique d'actuation, de pratique, de politique de ces organisations et surtout des LFI. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler avec, puisque je pense qu'un des nords que nous avons, c'est l'unité du mouvement ouvrier dans toutes les luttes, dans toutes les actions. Mais, pour revenir à nos propositions qui se concentrent en deux axes, le premier, la construction de ce pôle anticapitaliste et la deuxième, s'armer des outils et des méthodes pour l'argir, pour y arriver. Et une des propositions, c'est, et on a commencé déjà avec les propositions des forums locaux et les forums généraux qu'on a fait, la première, le 2 juillet, avec la participation des organisations ici présentes et d'autres qui ont eu le droit à la parole et au débat. Et ça, c'est une expérience importante. Et après, il faut aussi, après et au même temps, aussi proposer une optique, une perspective des luttes et d'actions, d'initiatives pour, ayant comme cible les mouvements des masses pour aboutir à leur satisfaction, des réindications, etc. Avec la principale importance, le principal objectif, c'est que ces masses, ces gens, ces constituantes des mouvements, soient, gagnent la confiance en eux-mêmes pour qu'eux prennent les pauvres destins. C'est ça l'objectif. Les travailleurs doivent s'émanciper par eux-mêmes. Donc, je pense que ça, c'est la condition sine qua non pour intervenir dans la société, dans tous les niveaux d'intervention. J'ai fini par dire que nous voudrions aussi, notre objectif, ça serait surmonter les saucissements des dizaines de mouvements, d'organisations, des collectifs qui ont un merveilleux travail contre les projets inutiles, contre l'oppression de l'ue de travail de femmes, des migrants, contre l'exploitation financière, contre l'exploitation dans le travail, etc. pour aboutir à un seul mouvement uni et un seul mouvement anticapitaliste de masse. Merci. Et donc, c'est à Bruno pour terminer, pour ensemble. Merci, Antoine. Bonjour à toutes et tous. Avant d'aborder directement la question qui est posée, c'est-à-dire le thème de cette discussion, évidemment, il faut dire quelques mots du contexte à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Cela étant dit, je ne serai pas long sur ces éléments de contexte. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été largement abordés par d'autres, donc le répéter n'aurait pas forcément grand intérêt. Ils ont été abordés par d'autres que moi, avant moi, non seulement maintenant, mais dans le meeting d'hier soir. Alors, quand même, de manière ramassée, ce qui paraît tout à fait fondamental. Le souci, déjà, de réfléchir et de poser les problèmes à l'échelle internationale et à l'échelle mondiale. En tant qu'internationaliste, et nous nous ajoutons alter-mondialiste, c'est une nécessité absolue. ça a été largement fait, je n'y reviens pas, mais là, il y a quelque chose qui nous relie et qui est un élément fort, y compris par rapport au reste de la gauche. Je voudrais insister là-dessus. Globalement, à l'échelle mondiale, souffle depuis déjà de nombreuses années un vent mauvais avec une poussée d'extrême droite sur laquelle je vais revenir parce que c'est évidemment pour nous extrêmement important. la mise en place de régimes autoritaires dans les différentes régions du monde et la guerre. Et en particulier, mais pas seulement, la guerre impérialiste russe en Ukraine. Mais il faut dire aussi, et c'est très important, que ces éléments-là ne sont pas les seuls. Ces éléments négatifs, très inquiétants, anxiogènes, ne sont pas les seuls et qui ont encore et toujours à l'échelle mondiale des éléments positifs des contre-tendances et des points d'appui quand on mène une bataille anticapitaliste pour une alternative radicale. Il y a eu, pendant plus de 10 ans, une poussée, à partir de 2010, à l'échelle mondiale, de soulèvements révolutionnaires dans différentes régions de la planète. Début de processus révolutionnaires, soulèvements populaires, etc. On ne va pas les énumérer, mais c'est extrêmement important. Le Covid a malheureusement mis fin à ce cycle, mais on sait aussi que depuis que la question du Covid, même si elle n'est pas réglée, elle est quand même en partie derrière nous, eh bien, il y a de nouveau une remontée des luttes. Il y a un certain nombre d'expériences et de soulèvements extrêmement intéressants. On pense, ce n'est qu'un exemple, mais il y en a d'autres, à l'Iran, même si ça ne s'est pas conclu comme on le souhaitait. Et il y a aussi, et je ne développe pas, chacun, chacune, ici, sait de ce dont il s'agit, la montée continue depuis des années et des années d'une conscience écologique mondiale, notamment dans la jeunesse, mais pas que dans la jeunesse, et tout autant, et peut-être historiquement plus important encore, ce processus que nous, nous appelons révolution féministe mondiale qui a été accélérée depuis le phénomène MeToo. Voilà les points d'appui. Et ils existent, et c'est important. Alors, à l'échelle nationale maintenant, oui, alors excusez-moi, deux mots quand même, toujours à l'échelle internationale. L'Ukraine. Je ne développe pas ici, mais je voudrais insister sur le fait que les enjeux sont considérables. Ce n'est pas un conflit régional. C'est un conflit qui a une portée à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Et il s'agit bien d'une guerre menée par un impérialisme, l'impérialisme russe, auquel s'oppose la résistance armée et non armée d'un peuple, une résistance en particulier civile, citoyenne, avec une dimension autogestionnaire, forte participation des femmes, beaucoup de choses extrêmement riches, extrêmement intéressantes. Et sur la question de l'Ukraine, nous avons un point de vue qui est quasiment le même. Nous militons ensemble dans le Rézu. Nous y faisons, me semble-t-il, un très bon travail. Il faut continuer et c'est très important. A l'échelle nationale, beaucoup de choses ont aussi été dites, à la fois hier soir et ce matin. Quelques mots quand même sur le fait que là aussi, la situation est très contrastée. Nous prenons des coups. nous avons perdu sur la contre-réforme des retraites. Et j'insiste sur la terminologie contre-réforme parce qu'il ne s'agit pas d'une réforme, même si je ne développe pas là-dessus. Mais il y a aussi, par ailleurs, une accentuation du caractère autoritaire et très droitier de la politique des droites macroniennes et républicaines. Je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est évidemment très important. Cette droite est très largement sous influence de l'extrême droite et c'est un problème majeur. Mais il y a aussi, et ça a été largement dit, il y a aussi évidemment des contre-tendances avec des mobilisations extrêmement importantes dans tous les domaines. Ça a été suffisamment dit. Je voudrais insister sur un point avant d'entrer dans le vif du sujet malgré le peu de temps qui reste, sur le fait que pour nous, il ne suffit pas de parler d'extrême droite. Tout simplement parce que nous considérons qu'en termes de contenu, ce qu'elle représente en termes de projet de société, c'est une menace néofasciste. Et qu'il y a un processus de fascisation, pas dans la société, mais à l'échelle de la classe politique et médiatique qui est extrêmement préoccupant. Et pour nous, c'est une donnée extrêmement lourde de la période. Et je fais le lien avec la question de la recomposition et des tâches qui nous attendent et des priorités qui, ensemble, sont les nôtres avec un certain nombre de choses que je vais vous dire en termes d'éléments de réflexion. Car nous souhaitons évidemment que la réflexion soit ouverte. S'il y a un processus de fascisation, s'il y a une menace néofasciste, on doit y répondre. Et on ne peut pas y répondre en faisant l'économie de la question du rassemblement de toute la gauche sur le plan politique et social dans la perspective d'un bloc social et politique en alternative aux politiques bourgeoises et à la menace néofasciste. Et si on parle de rassemblement, on ne peut pas ne pas parler de la nupesse. Nous, nous avons eu une appréciation très critique sur la manière dont la nupesse a été composée par le haut d'une manière donc qui ne correspond absolument pas à notre conception autogestionnaire des choses et des pratiques politiques. Mais nous avons aussi salué le fait que la nupesse ouvrait une perspective et un espoir pour notre camp social à l'échelle de tout le pays et que de cela il fallait tenir compte. cette nupesse a ses faiblesses elle a ses défauts je n'y reviens pas on pourrait en parler longuement mais nous ce que nous pensons ensemble c'est que si la nupesse échoue alors la voie sera ouverte à la prise de pouvoir de l'extrême droite et la menace néofasciste deviendra évidemment beaucoup plus précise puisque le RN est aux portes du pouvoir d'après tous les sondages électoraux. Donc nous ce que nous pensons c'est que et nous avons demandé à faire partie de la nupesse nous nous souhaitons que la gauche radicale et alternative et anticapitaliste puisse participer à la nupesse puisse participer à la nupesse en développant évidemment sa propre politique d'un point de vue critique et alternatif pour nous la priorité ce n'est pas de renforcer dans la nupesse son aile gauche il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire pour savoir si la FI est réellement une aile gauche dans la nupesse sur les questions sociales sur les questions écologiques aucun doute mais sur les questions internationales on pense à l'Ukraine mais pas seulement sur les questions militaires sur les questions du droit des peuples à l'autodétermination du droit des minorités y compris de ce qu'on appelle les minorités régionales pas seulement sur le plan culturel et linguistique mais y compris sur le plan politique nous avons beaucoup de doutes sur le fait que la FI puisse être considérée comme réellement l'aile gauche de la nupesse donc nous nous pensons que même si dans la nupesse il y a des composantes plus modérées que d'autres et bien c'est avec l'ensemble de la nupesse qu'il faut travailler et l'objectif pour nous c'est donc pas de renforcer la FI dans la nupesse c'est de créer par le biais de la nupesse des assemblées populaires citoyennes pour faire en sorte que la nupesse soit une construction avec un ancrage local ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui alors pour nous maintenant et je conclue ça c'est l'une de nos deux priorités le rassemblement de toute la gauche l'autre priorité et on aura l'occasion évidemment d'en rediscuter de manière plus précise c'est ce qui s'est fait ce qui a commencé à se faire avec le forum que nous nous appelons le forum pour l'alternative c'était d'ailleurs sa dénomination officielle le 2 juillet à Paris une initiative pour nous très positive l'amorce d'un processus que nous souhaitons aller de l'avant nous regrettons d'ailleurs nous aurions préféré que avant ce forum du 2 juillet à l'échelle nationale il y ait des forums locaux et départementaux partout parce que nous considérons que l'impulsion doit partir de la base et que l'objectif n'est pas forcément la construction d'un parti nous nous avons une vision critique de la notion de parti nous voyons aussi que les partis sont tous massivement en crise et discrédités à l'échelle de la société pas seulement en France mais aussi ailleurs par contre nous sommes tout à fait favorables au fait que ce processus nous permette d'aller dans le sens de la construction d'une nouvelle force politique dont les contours restent évidemment à définir dont le projet doit être élaboré collectivement évidemment c'est un projet qui ne peut pas concerner les forces de la gauche sociale libérale ça concerne les forces de ce que nous nous appelons la gauche alternative c'est à dire à la fois féministe autogestionnaire sociale écolo internationaliste alter mondialiste et l'objectif la priorité pour nous à la rentrée et ça complète un petit peu ce qu'a dit Béa avant moi c'est que dans tout le pays dans tous les territoires puissent être lancés des forums pour l'alternative qui permettent de construire cette dynamique absolument indispensable et pour nous tout cela je conclue là dessus la perspective alternative elle est complémentaire au rassemblement de toute la gauche pour nous ce ne sont pas des objectifs contradictoires de toute la gauche de toute la gauche de toute la gauche Sous-titrage ST' 501